bonjour les amis votre tâche pour cette semaine c'est de créer une publicité une publicité est une ad alors tu peux voir ici qu'il y a un exemple d'une publicité qui est en train de vendre de convaincre les gens d'acheter des souliers sportifs running shoes alors on va lire à propos des choses importantes qu'il faut avoir dans une publicité puis tu vas créer une publicité vous-même alors tu vas choisir quelque chose que tu aimeras convaincre les gens d'acheter donc ça peut être un objet comme les souliers ici ça peut être de la nourriture ça peut être pour un resto ok tu vas choisir quelque chose que les personnes peuvent acheter et comme j'ai dit tu veux essayer de convaincre les gens de acheter la chose que vous avez choisi de faire une publicité pour ok alors comme j'ai dit on va lire à propos de les éléments importants je vais faire la vidéo maintenant puis je vais attacher des photos pour vous pour que quand vous êtes en train de faire votre publicité tu peux regarder la photo pour vérifier les choses qu'il vous faut ok alors on peut voir ici que ça commence avec ça dit tu es le roi la reine de la planche à roulettes le pouvoir est entre tes mains ou plutôt à tes pieds alors ici on voit que les compliments peuvent convaincre les gens et les inciter ça veut dire convaincre d'acheter un produit alors beaucoup de publicité vont écrire comme un compliment ou quelque chose comme gentil qui va vous faire penser qu'il faut l'acheter l'humour est une des meilleures façons de persuader les gens d'acheter à avoir quelque chose drôle alors ici on a un oiseau et le oiseau c'est drôle parce que vraiment les oiseaux sont pas reliés à les souliers mais c'est quelque chose qui est drôle et fou qu'ils ont acheté ou qu'ils ont ajouté je veux dire pour plein de jeunes les publicitaires utilisent des illustrations et des techniques d'animation amusants donc quand tu crées votre publicité tu veux avoir beaucoup comme des dessins qui sont vraiment détaillés et beaucoup de couleurs alors ça c'est quelque chose clé à penser aussi as-tu déjà remarqué que les gens dans les publicités ont souvent l'air plus sympathique que les autres les publicitaires utilisent souvent des idées trouvées faites ou des stéréotypes pour faire passer leur massage ok alors ici on peut voir ici as-tu déjà oublié le nom de chaussure aucun problème tu vas te souvenir du logo alors un logo la chose que tu crées pour votre annonce publicitaire tu devrais avoir un logo parce que c'est vrai beaucoup de temps les personnes vont peut-être oublier le nom de quelque chose mais s'ils voient un visuel ou un symbole de leur produit ça va leur faire penser oh oui comme par exemple avec nike tout le monde sait que le tchèque ça c'est le symbole de nike alors beaucoup de fois le symbole c'est aussi important que le nom de leur produit personne ne peut garantir que les chaussures excellentes sont vraiment adhérentes adorables et générales en publicité on les chaussures parfois les faits alors ça veut dire que tu vas dire les choses qu'on peut pas vraiment convaincre les gens ou les choses qui sont pas nécessairement vraies mais comme les grandes choses qui sont à les yeux ou les choses que quand quelqu'un entend pense oh wow même s'ils sont pas vraies alors on dit pas toujours la vérité we don't always say the truth in advertisements les publicitaires pensent que si une vedette ça c'est un célèbre-taire une personne qui est un célèbre-taire, une star présente et aime leur produit tu l'aimeras toi aussi comme par exemple dans les publicitaires de Tim Hortons ils ont décidé d'avoir Sidney Crosby et Nathan McKinnon ou dans Canadian Tire il y a des annonces avec Connor McDavid alors beaucoup de temps tu vas voir quelqu'un qui est un célèbre-taire, un célébrité qui est en train de parler à propos de leur produit donc quand tu fais votre annonce que peut-être tu peux dire dans les mots Connor McDavid tu lis ça et c'est incroyable ou tu peux dire qu'il y a une personne célèbre-taire qui l'utilise alors ici il y a une personne célèbre-taire qui est en train de dire qui est en train de dire les meilleures chaussures de planche à roulettes du monde et Tony Eagle c'est une personne qui fait la planche à roulettes alors s'il est quelqu'un qui est un célèbre-taire qui est en train de parler à propos de mon